Bonjour, bienvenue pour ce live. J'espère que vous m'entendez bien. C'est pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément rigolo, mais qui est très sérieux, qui est l'automultilation. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, en fait souvent, moi je traite principalement la thématique des addictions, la thématique de la créativité, comment passer à l'action, comment s'exprimer. Mais dans cette thématique, j'ai aussi plus spécifiquement des sujets, et l'automultilation en fait partie. L'automultilation, ça peut rapidement devenir une addiction, c'est un échappatoire en fait pour certains. Et ce qui se passe, c'est que ça devient, enfin cet échappatoire rapidement, comme la plupart des addictions, devient une habitude dont on ne veut plus. Parce que l'automultilation, ça peut être assez simple, parfois on est addict, on ne s'en rend même pas compte, on n'appelle pas ça forcément automultilation, mais par exemple, on a quelque chose qui nous contrarie, quelqu'un nous a fait un reproche, la réaction ça va être de compenser, par exemple on va se ronger les ongles, et puis à un moment on va se rendre compte qu'on est en train de saigner, on va se demander comment on est arrivé là, à fond d'arriver là sans même s'en rendre compte. Et ça c'est un exemple d'automultilation. Et quand c'est répété, quand ça devient le comportement échappatoire, et bien en fait, c'est là que ça peut devenir un problème, à partir du moment où ça devient un comportement compulsif, et puis qu'entraîne, en plus de saigner, des émotions négatives, parce que, je ne sais pas, on n'est pas content de se griffer, on n'est pas content d'avoir les mains abîmées parce qu'on se ronge les ongles, tout ça sont des exemples d'automultilation. Donc les questions sont les bienvenues, je tâcherai d'y répondre, simplement, moi ce que je voulais dire c'est que je traite la thématique des addictions depuis assez longtemps, notamment avec des techniques d'hypnose, et c'est vraiment là où on commençait à publier des vidéos sur TikTok, que je me suis rendu compte à quel point le sujet était sérieux, et à quel point il y avait des personnes qui étaient concernées par ça. Maintenant, quand on a constaté qu'on était dans cette situation-là, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on va trouver des solutions pour en sortir ? Comment est-ce qu'on va changer de comportement ? C'est la grande question que souvent je reçois déjà dans les commentaires, et puis en fait que j'ai envie d'aborder ici dans ce live, à savoir comment on peut sortir d'un comportement comme celui-là. L'automutilation, ça fonctionne presque comme la plupart des addictions, Donc, comme je le disais, souvent on a cette séquence de un événement ne convient pas, j'éprouve certaines sensations, certaines émotions, et ça m'amène à ce comportement où je m'automutile. Par exemple, ce que je disais, je suis dans la circonstance du travail, quelqu'un me fait un reproche, je ne me sens pas bien, j'ai une émotion particulière, et ça m'amène à m'automutiler. Déjà, se rendre compte de ce cheminement, c'est la voie pour commencer à me sortir. Quand on a déjà compris toute cette mécanique de « Ah ouais, c'est telle circonstance qui m'amène à me sentir comme ça » pour ensuite faire aboutir à ce comportement, on a déjà atteint un niveau de conscience intéressant. Maintenant, comment on va plus loin ? Déjà, pour les personnes qui sont dans le live, là, je voudrais juste vous inviter à prendre un temps, si vous êtes concerné, et à vous demander si vous en êtes déjà à cette étape-là, si vous avez déjà, on va dire, ce niveau de conscience, dans quelles circonstances vous êtes plutôt sujet à aller vers ce comportement de l'automutilation. Même si vous avez des comportements addictifs, c'est une question que vous pouvez vous poser et qui peut vous aider à arrêter. Que ce soit arrêter de fumer, que ce soit d'autres comportements addictifs, donc avec des substances, ou juste simplement des réactions comme l'automutilation, comme le stress, ne plus savoir parler, ce figé, enfin bref, tout ça, c'est des exemples d'addiction. Donc je vous invite à vous poser cette question, est-ce que vous savez déjà dans quelles circonstances est-ce que ça advient ? Et ensuite, si vous avez des questions particulières, je vous invite à les poser. Et maintenant, on va voir comment aller plus loin. En fait, comment aller plus loin, ça va être continuer à investiguer ce comportement, se demander en plus de la circonstance dans lesquelles il apparaît. Il y a assez de voir ce qui se passe autour, avec qui on est, dans quelles circonstances on est, comment on se sent intérieurement, quel est notre état. Cette exploration, elle se fait par de simples questions. C'est-à-dire, là, à vous de me demander comment vous vous sentez dans cette situation où vous êtes sujet au comportement d'automutilation. Pour l'instant, pour réfléchir, pour ressentir, comment c'est pour vous. L'idée, c'est donc d'explorer. D'explorer, en fait, pour trouver une issue. Parce que souvent, quand un comportement addictif de ce genre, il se produit, eh bien, on ne voit pas forcément l'alternative. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça devient presque automatique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, par exemple, on s'est rongé les ondes, on saigne, une fois qu'on saigne. Avant, c'est comme si on avait fait ça automatiquement, sans vraiment se rendre compte de ce qu'on faisait. Parce que, sur le coup, ça peut être la réaction automatique. Parce que, sur le coup, on ne voit pas l'alternative. Alors, explorer, savoir quand est-ce que ça arrive, ce genre de comportement, c'est déjà une force. C'est la force, en fait, qui va nous permettre, au moment où on ressent, où on sent que notre état est en train de changer, il commence à être critique, on commence à avoir cette tendance, cette envie, ce besoin d'aller dans ce comportement. être conscient de ça, c'est déjà avoir la possibilité, en fait, de réagir et de faire autrement. C'est pour ça que, vraiment, je vous invite à explorer. Je vous invite à vous demander comment ça se passe pour vous, vraiment quelle est la circonstance, identifier la circonstance. Rien que comme ça, ils pensaient, ça aide au moment où ça arrive, à juste avoir le petit tilt, pour pouvoir se dire, « Attends, là, si ça se passe quelque chose, il faudrait que je réagisse, il faudrait que je fasse autrement. » Ces questions-là, on va prendre un temps supplémentaire pour vous les poser après. Déjà, on va travailler avec les premières réponses que vous avez. Ce que je vous propose de faire, maintenant, c'est un exercice tout simple. C'est un exercice d'auto-hypnose. En fait, ça va consister à tout simplement vous faire confiance pour que la prochaine fois où vous avez cette circonstance, cette sensation, émotion qui vous amène vers l'automutilation, que tout simplement vous puissiez réagir sans aller directement vous automutiler, mais plutôt réagir et faire en sorte d'essayer de faire autrement. Donc réagir, ça va commencer déjà par identifier ce qui se passe. Ce que je vous propose de faire, c'est mettre les mains l'une en face de l'autre, comme ça. Et tout simplement, vous pouvez fermer les yeux et vous faire confiance pour que plus les mains se rapprochent, plus en fait, il y a des parties, beaucoup, une certaine vigilance qui va se mettre en place de manière efficace pour que la prochaine fois où vous allez avoir cette tendance à aller vers ce comportement, ce comportement dont vous ne voulez plus, il y ait une alerte qui puisse se faire et un recul suffisant qui puisse se mettre en place pour que tout simplement, vous puissiez identifier la situation, l'identifier de manière claire et à terme de dire « Maintenant, je fais autrement » et les mains se rapprochent de plus en plus. Essayez de se rapprocher à leur rythme et pour aider, vous pouvez imaginer qu'à chaque inspiration, c'est un peu plus de cette vigilance qui rentre à l'intérieur de vous, qui s'active. Donc à chaque fois que vous en ayez besoin, il y a ce recul qui puisse être fait sur la situation, cette réaction qui puisse être faite pour dire « Ok, je peux observer ce qui se passe, et c'est déjà un premier pas pour commencer à faire autrement. » Continuez à respirer, les mains continuent de se rapprocher jusqu'à ce qu'elles se touchent. Et quand elles se touchent compte, prenez une bonne inspiration, rouvrez les yeux, bougez un petit coup si vous le souhaitez. Pas la peine d'investiguer davantage, juste faites-vous confiance pour que la prochaine fois où vous serez le sujet de circonstances, et bien il y a cette vigilance qui se mette en place. Une fois qu'on est dans cette vigilance, en général, ce n'est pas toujours le cas. Mais ça peut être assez difficile, par exemple de se dire « Attends, je fais une auto-hypnose un peu plus profonde pour laisser passer les choses, etc. » En général, on a besoin d'un truc un peu plus radical, un peu plus fort. Alors une bonne technique pour ça, c'est tout simplement de faire le focus sur autre chose. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'on a un blabla dans la tête qui nous dit « Attends, ok, là je me sens vraiment contrarié, et donc c'est compulsif. » On a cette envie, ce besoin de s'automutiler. Encore une fois, je me dis, c'est pareil, c'est commun à de très nombreuses addictions. Donc on a cette compulsion qui est là. On est attiré par ça, et en même temps, il y a peut-être une autre partie de nous qui sait qu'on doit éviter. Particulièrement cette partie qui est vigilante. En l'occurrence, celle dont on vient de parler, qui est capable de dire « Attends, il s'est passé quelque chose, on du recul, ce n'est pas le moment de faire ça. » Mais en même temps, il y en a une autre qui a envie, qui exprime ce besoin. Parce qu'elle a pris cette habitude, parce que c'est sa mécanique, c'est son échappatoire, parce que c'est sa manière de compenser, de se faire du bien, de laisser passer les choses. Mais simplement, cette partie-là, elle parle beaucoup, et ce qu'il faut, c'est arriver à s'en détacher. À faire en sorte que cette voix-là, elle soit minimisée, en tout cas minimisée pour l'instant. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de l'écouter, mais pour l'heure, il faut essayer de s'en détacher. Alors pour s'en détacher, une bonne technique, c'est tout simplement de faire le focus sur autre chose. Déjà, si on est dans un environnement particulier, on va se concentrer sur un autre environnement. Si vous êtes à l'intérieur, si vous êtes chez vous, ce qui est bien, ça peut être simplement de sortir, d'aller à l'extérieur, de commencer à marcher. Si vous n'en avez pas de possibilité, déjà, ouvrir une fenêtre, c'est bien. Prendre le temps de respirer, prendre le temps de respirer, prendre le temps de respirer, et ensuite, regarder ailleurs, faire quelque chose dans ce bout-là, déjà, pour commencer à changer d'environnement. Si vous n'avez pas la possibilité de changer d'environnement, quelque chose de très efficace, ça peut être de simplement faire le focus, enfin, encore une fois, pour faire le focus sur autre chose, faire quelque chose qui requiert de l'attention. Vous en avez la possibilité, une technique super efficace, c'est de tenter de faire l'équilibre. Vous faites l'équilibre, par exemple, sur une jambe, vous faites l'équilibre en bougeant différents membres. Si vous n'êtes pas suffisamment présent, si vous n'avez pas suffisamment focus, c'est simple, vous n'arrivez pas à faire l'équilibre. Donc, en vous concentrant sur cet équilibre, vous vous concentrez, vous faites le focus sur autre chose, vous vous concentrez sur un autre élément et ça peut aider à couper ce blab. Autre technique possible, très très simple et en même temps, efficace, tout simplement souffler, 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 comme ça, se concentrer sur sa respiration et avoir une respiration qui n'est pas naturelle, juste souffler profondément, expulser tout l'air qu'on a dans le corps et ensuite inspirer intensément tout l'air pareil jusqu'à se remplir complètement et je vais faire ça inspirer par exemple par le nez, expirer par la bouche, vider complètement et au bout d'un moment, en fait, ça finit juste par générer de l'espace, générer cette coupure du blabla blabla qui tourne dans la tête. Ceci étant dit, ces techniques que je partage là sont des techniques d'introduction pour se donner de l'espace, pour couper l'envie quand on est dans cette urgence, ce besoin d'aller vers autre chose que l'automutilation. Les étapes après, c'est tout simplement d'aller chercher l'objectif qui nous intéresse. Ok, je ne veux plus l'automutilation, mais qu'est-ce que je voudrais à la place, par quoi je suis attiré, ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être simplement je vois que dans quelles circonstances je me sens pas bien, maintenant je voudrais que dans cette même circonstance je puisse être serein. Cette exploration est le plus poussée, elle requiert un petit peu plus de temps. Je suis en train de sortir, j'ai finalisé une formation suite aux différents échanges que j'ai pu avoir avec les personnes qui étaient sujettes à l'automutilation. J'étais vraiment surpris du nombre qu'il peut y avoir. Enfin, surpris et chaguiné en même temps, je dois le dire. Alors que je prévoyais des formations sur des sujets qui me semblaient plus communs comme le smartphone et tout, paradoxalement, j'ai eu davantage de retours sur l'automutilation des personnes qui étaient concernées par ça et donc j'ai décidé d'en priorité de me consacrer à cette formation. Cette formation, je la finalise, je pense qu'elle sera prête dans les jours à venir mais typiquement, c'est une formation où on va aller dans ce détail-là, où on va aller dans cette exploration de qu'est-ce qui se passe pour soi, augmenter son niveau de conscience juste par le fait de comprendre ce qui se passe et ensuite, aller plus loin en se demandant qu'est-ce qu'on met à la place, qu'est-ce qu'on veut, quel est notre objectif et ensuite, bien que par ces questions, selon moi, on commence à déjà faire une forme d'hypnose, une forme d'hypnose qui aide à mieux comprendre ce qui se passe, à mieux comprendre, à tracer, en quelque sorte, un chemin aussi vers lequel on veut aller et après, suivons ce chemin en fait, avec des techniques d'hypnose, avec des techniques d'auto-hypnose parce que c'est facile. Pendant la formation, je propose une longue hypnose guidée, mais en fait, c'est une auto-hypnose qu'il est possible de le refaire soi-même pour intégrer ce changement, pour déjà suivre, comme je disais, ce chemin, intégrer le changement et faire en sorte que ce changement y soit durable. Maintenant, ceci étant dit, si vous avez des questions plus particulières sur l'auto-utilisation, je suis prêt à y répondre. Et également, s'il y a des requêtes particulières pour le contenu de cette formation, eh bien, je veux, j'accepte d'en venir compte et de compléter la formation si besoin. C'est une formation que je veux assez courte, efficace. Il n'y a pas de garantie à 100%. De l'efficacité, ce n'est pas du tout mon genre. C'est pas du tout parce que, en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, on ne peut pas garantir 100% d'efficacité avec une formation. Surtout pas dans le domaine des addictions. Malheureusement, ça n'existe pas. Mais, en tout cas, c'est un outil que je pense, on peut prendre ça comme un outil qui va aider avec toutes les chances de son côté pour sortir de ce comportement, sortir de ce comportement dont on ne veut plus. Et à la place, trouver quelque chose de plus constructif, trouver quelque chose qui va nous nourrir davantage. C'est vraiment l'objectif de ces formations et de mes formations sur les addictions d'une manière générale. Si vous voulez jeter un oeil, d'ailleurs, dans ma bio TikTok, il y a un lien vers mon site et vous en saurez plus sur moi. Probablement, vous savez déjà que je suis praticien en hypnose spécialisée dans les addictions et le domaine de l'orientation et de la créativité. Mais en allant sur le site, vous en saurez un peu plus. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe là dans les commentaires. Écoutez, ça a l'air à priori suffisamment clair pour vous. Si toutefois, il y en avait, eh bien, contactez-moi. Contactez-moi notamment via Instagram. C'est facile de retrouver mon profil et puis de m'écrire, de m'envoyer un message privé via celui-ci si besoin, y compris si besoin d'une séance en particulier. Je prends également des clients en particulier. En ce moment, l'agenda n'est pas mal occupée mais on peut en discuter. Sur ce, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à bientôt.